Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal sur Quesi. Nous sommes le vendredi 16 juillet et à la une de cette édition, le détachement de la Légion étrangère de Mayotte à un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Axel Girard. Il a pris ses fonctions ce matin au cours d'une cérémonie militaire à l'abattoir. Il succède ainsi au colonel Hugues Latournerie qui sera resté deux ans au commandement à Mayotte. Ivan Rakotovao était sur place, reportage. Rangs serrés et tenus d'apparat impeccable pour les légionnaires du détachement de Mayotte, réunis ce matin devant la mairie de Zahoudi-Labattoir pour honorer le départ de leur commandant, le colonel Hugues Latournerie. La grande émotion que je ressens en ce jour, c'est de quitter mes hommes, mes légionnaires et puis de quitter Mayotte aussi et les Mahorais avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations et une très réelle amitié. Une amitié forgée pendant ces deux années de commandement à Mayotte au cours desquelles il se sera illustré avec ses hommes en se mobilisant pour la population lors du passage du cyclone Belna et au plus fort de la crise sanitaire. Comme tout le monde le sait, les deux dernières années, pour nous tous, ont été dures. Pendant Belna, les légionnaires sont intervenus à plusieurs reprises au propos de la population mahoraise, notamment en édant la Croix-Rouge. Et puis, durant la période Covid, notamment durant le premier confinement, il y a eu l'opération Résilience conduite par les armées et le DLM est le régiment qui a le plus participé à cette opération. Donc, ça a consisté en soutien médical, en distribution de nourriture, en sécurisation, etc. Et pour marquer la passation de pouvoir devant les troupes, le désormais ex-commandant des légionnaires croise symboliquement son successeur, le lieutenant-colonel Axel Girard, 51 ans, affecté auparavant à l'école d'état-major de Saumur. Eh bien, écoutez, beaucoup d'émotions. Je suis très honoré qu'on m'ait confié ce commandement. Et puis, surtout, je suis très heureux de passer ce moment ici à Mayotte. En revanche, je ne connais pas Mayotte. Ça va être la découverte pour moi. Et je n'avais jamais servi au détachement de Légion étrangère de Mayotte auparavant. Mais bon, on retrouve, on a eu évidemment des passations de consignes et on retrouve quelques sous-officiers et légionnaires que l'on a connus dans les affectations précédentes. La cérémonie de passation de pouvoir s'est terminée par un défilé des légionnaires. Ils ont descendu la rue principale de l'abattoir pour le plus grand bonheur du public. Depuis vendredi dernier, les discothèques de Lille peuvent de nouveau accueillir des clients. Néanmoins, le protocole à suivre est très strict, à commencer par le pass sanitaire. En effet, pour entrer dans un établissement de nuit, il faut être vacciné ou présenter un test négatif datant de moins de 48 heures. De quoi compliquer la donne, d'autant qu'il apparaît pour l'heure impossible de procéder aux tests sur place. Écoutons plutôt le président de l'UMI lors de la matinale de Quesi. Que le syndicat au national estimait qu'à peine 20% de la profession tenterait une réouverture, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense qu'ici à Mayotte, on est clairement là-dedans aussi, peut-être même en dessous. Les établissements fermés, physiquement fermés, n'ont quasiment pas réouvert. La situation étant très problématique à gérer, d'autant qu'on n'a pas la même logistique qu'en métropole. On va prendre pour exemple une structure qui a été mise en application en métropole sur la demande de l'UMIH syndicat national, et qui devait être déclinée dans les Outre-mer, et notamment à Mayotte, structure avec laquelle j'ai pris moi-même contact, qui est une structure qui s'appelle Farnum, qui devait monter justement des tentes devant les établissements et faire les tests antigéniques gratuits, en mettant à disposition du personnel pour soulager les tenanciers de discothèques, et qu'ils n'aient pas à s'occuper de ce problème-là, sachant que les tests auraient été bien évidemment aussi pris en charge et remboursés, et ça ne coûtait donc à l'exploitant rien du tout. À ce jour, à Mayotte, on n'a évidemment pas de prestataire qui peut réaliser cette tâche-là, donc il revient encore à l'exploitant de faire en lui-même les contrôles sur les entrées. Vous imaginez, en termes de logistique, voire de coût, de filtrage du personnel, etc., les problématiques que ça pose. Place au reste de l'actualité en bref, avec notamment la lutte contre l'illégalité à Mtsamboro, ou encore le CESEM, qui soutient la création de la compagnie aérienne ZENA, au montage Yusra Mahadali. Le maire de Mtsamboro souhaite accélérer la lutte contre l'installation des personnes en situation irrégulière dans sa commune. En effet, la police municipale, en collaboration avec les services de l'État concernés, va sillonner les villages de la commune pour identifier les lieux et les personnes hébergeant des étrangers en situation irrégulière. Les informations seront transmises au préfet de Mayotte et au procureur de la République pour que ces migrants irréguliers puissent être interpellés et reconduits à la frontière. De la même manière, le maire met en garde celles et ceux qui hébergent ces gens ou qui les exploitent, qu'ils seront identifiés, dénoncés et traduits en justice. Le maire rappelle que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. A bon entendeur. La couveuse Ujerebou est présente à Mayotte depuis 10 ans, une décennie qui a permis d'évaluer la principale difficulté rencontrée par les porteurs de projets pour bénéficier du soutien de la couveuse. Il s'agit sans surprise de l'éloignement par rapport à l'association et le coût du transport. Face à ce constat, la couveuse lance le projet « Mon quartier entreprend ». Cette dernière permet de mobiliser toutes les ressources de l'association afin de sensibiliser, identifier et accompagner les porteurs de projets depuis leur commune, sans qu'ils soient obligés de se rendre dans les locaux pour bénéficier de tous les services que propose la couveuse. Ce concours « Mon quartier entreprend » se déroulera à Kanikeli du 16 au 20 août, à Kungou du 23 au 27 août, à Kaouini et à Cavani du 30 au 3 septembre. Les porteurs d'idées seront mis en situation de gestion de projet. Ils auront une semaine pour faire émerger une idée, travailler et formaliser leurs projets d'entreprise. Le 30 juin dernier, le bureau du 16e a reçu dans ses locaux Julien Novou, porteur du projet de création de la compagnie aérienne Zena Airlines. Selon le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, Zena Airlines possède la particularité d'être portée par des Mahorais disposant de solides expériences sur les transports aériens, y compris localement. Le 16e se félicite de cet ambitieux projet qui vise des prix 30% moins chers que ceux de la concurrence. Si elle voit le jour, Zena Airlines proposera des vols vers la Réunion, Paris et Marseille, avant une ouverture vers l'intervention. notamment vers Madagascar et les Comores. Elle se positionnera également sur le marché gazier, au nord du Mozambique. Seul frein et non des moindres, le plan de financement estimé à 25 millions d'euros n'est pas encore bouclé. Les représentants de Zena Airlines attendent du département sa contribution. En effet, à défaut de caution du Conseil départemental, les porteurs seront contraints de faire appel à des fonds d'investissement. Un mot de formation dans votre 19h. À Mayotte, former constitue un enjeu capital et ce, à tous les âges. En effet, il a besoin de compétences pour se développer. Problème, les chiffres de l'illettrisme et de l'analphabétisme sont très élevés sur le territoire. L'un des enjeux des prochaines années sera donc de répondre à cette problématique et de former les travailleurs d'aujourd'hui et de demain. Écoutons plutôt Kadhafi Atoumani, le directeur régional du centre de formation ACTU. On a un premier problème, ce sont les jeunes qui sortent, qui arrivent et qui ont besoin d'être accompagnés. Le deuxième problème, ce sont ceux qui sont déjà dans le marché du travail. Ce sont ceux qui travaillent déjà. Et tout à l'heure, je vous parlais des jeunes, mais imaginez les jeunes qui arrivent, qui arrivent de métropole, qui sont formés, qui arrivent et qui sont prêts à travailler pour le SMIC ou un tout petit peu plus que le SMIC. Et en phase 2, vous avez un chef d'entreprise qui a des collaborateurs qui sont dévoués, qui sont bien, mais qui ne sont pas capables de s'adapter parce que des sujets d'illettrisme, parce qu'il y a des sujets d'électronisme, parce qu'il y a tous ces sujets qui font que ces personnes-là, aujourd'hui, sont fragilisées au sein du marché du travail parce qu'à la moindre occasion, le chef d'entreprise, il peut se dire « Est-ce que je prends ce jeune qui vient d'arriver, qui est bien formé, qui parle bien le français, qui utilise l'outil informatique, qui est rapide, qui est vif ? » – Et qui a un potentiel. – Et qui a un potentiel. Ou est-ce que je continue à garder ce salarié qui est là, qui est fidèle, que j'ai depuis 20 ans, mais qui a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles exigences du marché du travail. – Et avant de nous quitter, je vous propose de partir en livre. L'événement national se tient du 30 juin au 25 juillet. Aujourd'hui à Mayotte, c'était au tour de Passamaïti et de Pamandie d'accueillir la manifestation. Au programme, plusieurs ateliers d'animation autour de la lecture et de l'écriture. Et les plus belles et les petits ont pris goût à jouer avec les mots, comme vous allez le voir dans ce reportage. Les images sont signées Ivan Rakotovao. – Jouer avec les mots, c'est le leitmotiv pour la manifestation nationale « Partir en livre ». À Mayotte aussi se tient l'événement. C'est le cas aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Pamandie. Et autant dire qu'il y avait de quoi faire pour les jeunes présents. On a mis plusieurs activités en place, dont il y a des jeux d'observation, où il y a des animaux de la mer, où il y a des puzzles, des livres. On a aussi des confectionnements de marionnettes qui sont à l'intérieur. La compagnie Stratagème, eux, ils sont des marionautistes. Et voilà, du coup, là, ils sont en train de montrer aux enfants comment on peut confectionner les marionnettes. Il y a Pamandie et à la médiathèque de Passamaïti également, des animations se sont tenues. À Mayotte, c'est l'agence régionale du livre et de la lecture qui s'occupe de la mise en place de l'action avec un objectif bien défini pour la jeunesse. Les amener à la lecture plaisir. Parce que, en fait, les enfants, on est bien d'accord, ils ont tendance à rester pendant les vacances scolaires à ne rien faire. Justement, c'est le but de les animer et de les inciter justement à venir vers les bibliothécaires. Ici, c'est l'atelier d'écriture qui est mis à l'honneur afin que les plus petits puissent se familiariser avec les mots. Le principe de l'atelier est simple, c'est de s'amuser avec les mots, c'est d'amener les jeunes à l'écriture. Donc, dans cet esprit-là, c'est de faire des activités qui tournent autour de la lecture, de l'écriture, autour des mots. Je leur ai donné la base de comment on écrit un poème, comment on fait des vers, comment on trouve des synonymes, des mots qui se finissent à peu près. Donc, ils vont écrire des poèmes, des contes, des slams, du rap, en fonction de leur envie. Après les premières consignes, place à la pratique. Les jeunes sont emballés par l'atelier et autant dire qu'ils sont plutôt inspirés. J'ai écrit un poème. Le poème, je l'ai défini par mon prénom. S comme souvenirs qui me sont chers, O comme ouvrage du monde des animes que j'aime, U comme utile dans ma famille, M comme Mayotte qui est une île de parfum, A comme aimer ceux qui sont plus proches de nous, Y comme Nia qui est une crème qu'on adore, et A comme amour qui unit des liens formidables. La manifestation « Partir en livre » a débuté depuis le 30 juin. Les animations et les spectacles ont lieu sur toute l'île. L'événement se clôturera le dimanche 25 juillet à Chikoni, place Sikotram, où les ateliers aperçus durant tout le mois seront présentés. Les organisateurs invitent les maorais à venir y participer nombreux. Et c'est ainsi que se clôture votre journal. Lundi, vous retrouverez Yusra Mahadali pour tout connaître de l'actualité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Oukou Mwema. Sous-titrage Société Radio-Canada